Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous avons tous vu un épisode de dessin animé. La plupart des dessins animés sont censés être adaptés aux enfants, mais parfois certains gouvernements pensent le contraire. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que certains de vos dessins animés préférés ont eu un épisode qui a dû être interdit. Aujourd'hui, nous allons vous en présenter 10. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10 Les événements de l'épisode des Simpsons Blame It On Lisa se déroulent à Rio de Janeiro, une municipalité du Brésil, et les Simpsons, à l'exception de Maggie, doivent partir à la recherche d'un orphelin. A première vue, cela ressemble à un épisode typique des Simpsons. Mais le Brésil n'aimait pas la façon dont le dessin animé dépeignait le pays et la ville, si bien qu'il a été interdit de diffusion pendant des années. On peut dire que la ville n'a pas été montrée de la meilleure façon, car Homer a été retenu pour une rançon, il y avait beaucoup de criminels et des dizaines de rats couraient librement dans les rues tout au long de l'épisode. Cependant, en 2012, le Brésil a changé d'avis et a autorisé les Simpsons à diffuser cet épisode, mais a pris une forte dose de censure, après quoi la ville a été dépeinte d'une meilleure manière. Numéro 9 Ce n'est pas un secret que la Chine a ses propres règles intéressantes pour le pays. Par exemple, YouTube et Instagram sont interdits. Mais le gouvernement avait également interdit un épisode de Winnie l'ourson pour une raison hilarante. En effet, dans l'un des épisodes, le président de la Chine, Xi Jinping, a été insulté pour avoir été comparé à l'ours de dessin animé. C'est toujours une mauvaise idée de faire des blagues sur le gouvernement chinois. Et après que les gens aient commencé à se moquer du président en l'appenant Winnie l'ourson, un nouveau film de Christopher Robin a été interdit pour de bon. Cette histoire a commencé en 2013, lorsque Xi Jinping et Obama ont été surpris en train de marcher ensemble et ont immédiatement été comparés à Winnie l'ourson et Tigrou. Qu'est-ce que vous en pensez ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 8 Peppa Pig est une série pour enfants très populaire et vous serez probablement surpris qu'ils aient dû interdire un épisode. Cependant, cela ne s'est pas produit dans le monde entier, mais l'épisode a été interdit en Australie. Le gouvernement s'est en effet inquiété des informations utilisées dans le dessin animé. L'épisode Spiders Can't Earth You a été interdit en Australie non pas une, mais deux fois, car même le nom de l'épisode est inapproprié pour les habitants de ce pays. Il est de notoriété publique que des milliers d'araignées dangereuses vivent sur ce continent et que nombre d'entre elles peuvent se cacher dans les maisons des gens. Si les gens ne sont pas assez prudents, certaines morsures d'araignées peuvent être mortelles. Ainsi, pour protéger les enfants australiens, le gouvernement a décidé d'interdire cet épisode. Numéro 7 L'épisode de Donald Duck, le visage de Der Führer, est un épisode dans lequel Donald Duck fait un cauchemar et doit travailler dans une usine allemande. L'épisode a été interdit en Russie pour incitation à la haine et à l'hostilité. Cependant, il a également été interdit en Amérique et dans d'autres pays en raison de son symbolisme nazi et de son objectif de propagande de guerre. L'épisode a été diffusé en 1942 et dépeint l'Allemagne nazie sous Hitler. Cependant, en 2016, des accusations ont été déposées en Russie, selon lesquelles l'épisode utilisait la satire pour se moquer de l'idéologie. Finalement, le tribunal russe a décidé que l'épisode pouvait être revu. Cependant, l'épisode reste interdit en Amérique et n'est pas non plus visible sur Disney+. Numéro 6 Pouvez-vous croire que les dessins animés peuvent causer des dommages physiques réels aux enfants ? Cela semble surréaliste. Cela peut vous surprendre, mais en 1997, plus de 700 enfants ont souffert de crises d'épilepsie à la suite de l'épisode de Pokémon d'Eno Senshi Porygon. Cet épisode n'aurait jamais été diffusé en Amérique et a même été interdit au Japon pendant longtemps. La raison en est que Pikachu utilisait des pouvoirs de foudre. Ses pouvoirs de foudre ont provoqué de nombreux flashes et explosions de lumières de différentes couleurs, ce qui a provoqué des crises d'épilepsie chez plusieurs personnes. Mais il n'y a pas que l'épisode, toute la série a été annulée pendant 4 mois. Numéro 5 Tout le monde connaît Bugs Bunny, le populaire personnage de dessin animé des Looney Tunes. Mais saviez-vous que 11 épisodes des dessins animés Looney Tunes et Mary Melodies ont été interdits en 1968 ? En effet, ces épisodes étaient considérés comme très offensants. La raison pour laquelle ces dessins animés sont interdits, même aujourd'hui, est qu'ils contiennent des intrigues ou des personnages remplis de stéréotypes racistes, en particulier sur les afro-américains. Cependant, Warner Bros, les créateurs de la série, voulaient toujours sortir les 11 épisodes en DVD. Mais en 2018, il a été décidé de ne pas le faire après tout, en raison de l'évolution des sensibilités culturelles, ainsi que les mauvaises ventes de DVD de dessins animés classiques. Voici la liste des 11 épisodes interdits. 1. Eating the Trail for Alleluia Land 2. Le dimanche, c'est l'heure de la rencontre 3. Pâturage propre 4. Le bungalow de l'oncle Tom 5. Jungle Jitters 6. L'île de Pingo Pongo 7. Tout cela et le ragoût de lapin 8. Charbon noir et les mains de Seben 9. Les chats de Tin Pan Alley 10. Angel Puss 11. Boucles d'or et les ours J-20 4. Gary Prends un bain est un épisode du célèbre dessin animé Bob l'éponge. Il a été interdit au Royaume-Uni et en Australie en raison d'une blague stupide qui n'est pas destinée aux enfants. Cependant, l'épisode est un peu étrange car Carlo est dans une dimension surréaliste de cauchemar et Patrick et Bob l'éponge ne sont pas bien non plus. Mais l'intrigue n'est pas le plus gros problème en fin de compte. L'épisode met en scène une fille qui louche, ce qui a été considéré comme dérangeant par les deux gouvernements et une blague de type ne laisse pas tomber le savon a finalement conduit à la décision d'interdire l'épisode. Bien sûr, les enfants ne comprennent pas cette blague, mais le public plus âgé la comprend et estime qu'elle n'a pas sa place dans un dessin animé. A ce jour, cet épisode est toujours interdit. Numéro 3 Vous connaissez sûrement les Tortues Ninja de Teenage Mutant. Ce dessin animé populaire met en scène 4 personnages fictifs qui jouent les rôles principaux. Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'un épisode a été interdit aux Etats-Unis alors qu'il était diffusé dans d'autres pays. Nous parlons de l'épisode fou dans la membrane. Lloyd Goldfein, le producteur de la série, a expliqué que la version finale de la série a été jugée inapte à être diffusée par Fox Broadcast and Arts. En fait, les animations et l'intrigue les ont horrifiés et ils ont donc décidé que cet épisode ne devrait pas être montré aux masses. Ce qui est étrange, c'est que pendant la production, chaque étape a été confirmée et acceptée. Mais au final, l'épisode a quand même été interdit. Les créateurs ont fini par recevoir beaucoup de critiques de la part des fans pour ne pas avoir diffusé l'épisode. Numéro 2 Bivis et Butt-Head est une série de dessins animés sur les garçons idiots dans leur vie quotidienne. Dans l'épisode de 1993 intitulé Comédiens, Bivis et Butt-Head s'amusent à détruire et à brûler les choses qui les entourent. Malheureusement, cela a inspiré un garçon de 5 ans dans la vraie vie à déclencher son propre incendie dans sa maison, qui s'est terminé tragiquement. Mais comment la série a-t-elle pu inspirer quelqu'un à déclencher un incendie ? Et bien dans l'épisode, le message était que jouer avec le feu est amusant. Après cet événement, il a été décidé de modifier l'épisode, mais plus tard, l'épisode entier a été supprimé. Depuis lors, cet épisode n'a pas été vu à la télévision non plus. Numéro 1 Vous ne serez probablement pas surpris que South Park soit en tête de notre liste, puisque le dessin animé est connu pour ses blagues étranges et son contenu controversé. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient franchi la ligne, et particulièrement dans deux épisodes. Les épisodes 200 et 201 ont été interdits pour avoir dépeint le prophète Mahomet. L'indignation a été suscitée par des groupes du Moyen-Orient, parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de la façon dont South Park se moquait de Mahomet et des traditions islamiques. À un moment donné, plusieurs groupes extrémistes ont même commencé à menacer South Park, parce que leurs traditions interdisent de représenter Mahomet de quelque façon que ce soit. Cependant, les menaces sont allées trop loin, et il a été dit que s'ils n'arrêtaient pas de représenter Mahomet, les créateurs devaient s'attendre à des représailles. Cela n'a pas vraiment arrêté les créateurs, mais ils ont finalement décidé de censurer Mahomet, et la chaîne a ensuite interdit les épisodes. Quel est votre dessin animé préféré, et avez-vous l'un de ces épisodes interdits ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran, ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada